Bonjour à tous. Bonjour. Je vous laissez-moi vous donner un peu de la question. Ok, je lis mon texte. Oui, Calaba est le roi, Calaba est le roi, elle va, négocier pour mettre fin à la traite néguienne. La traite néguienne veut dire l'esclavage. Non, ceux-là même qui se sont battus pour l'esclavage. On a d'abord envisagé d'intégrer, dans une certaine mesure, l'instruction agricole au travail et l'économie. Mission, elle, c'était principalement une institution dans ce domaine qui était souhaité par les indigètes, comme l'exprimait les demandes faites par les chefs de Calaba. Dès quelle région la mission fut finalement dirigée ? Ce souhait s'exprimerait ensuite, exprimé au commandant Raymond qui négocie avec le traité d'abandon de la traite néguillière en 1842. Et si le roi est pas de duc, écrit, maintenant nous conclions un traité qui n'est pas de bandes et d'esclaves. Je dois vous dire quelque chose que je ne veux pas, je ne veux pas que votre règne fasse pour moi. Que votre règne fasse pour moi. Maintenant, nous ne pouvons plus vendre d'esclaves. Nous ne devons plus avoir trop d'hommes pour le pays. Et nous voulons quelque chose pour faire du travail et du commerce. Et si nous pouvons obtenir des graines de coton, de café, nous pourrions faire du commerce. Il y a beaucoup de cannes à suivre ici. Et si quelqu'un peut nous apprendre comment le faire, nous entendons aussi beaucoup de sucre. Et alors, il faut qu'un homme vienne enseigner le livre. On parlement dit, est obligé tous les hommes à servir Dieu, comme l'homme blanc le fait. Et ensuite, nous continuerons de la même manière. Le roi ayant sept. Onze ans après la réprète de Wendon, le roi au pouvoir énoncé, petit-fils des noms d'eux, écrit une lettre effectuée à Wendon. Nous, de crains d'hommes, avons toujours besoin d'intérêt pour vous, en tant que celui qui a été le premier envoyé, pour couvrir la voie aux autres. Avec la même sexueuse en tête de l'évangile, qu'ils sommes toujours. Je ne peux plus dire que je suis maintenant très heureux de voir que le canapas n'est plus, tout à fait ce qu'il était, du temps de nos pères, avant notre famille. Et à l'époque où nous étions parmi nous. Un grand changement s'est produit depuis lors, grâce à la puissance de l'évangile. Et même jusqu'à présent, les mauvaises coutumes disparaissent encore progressivement. Et mon désir et mon espoir sont que toute âme de Saint-Compus est détruite dans les vieux canapas. Puissions-nous tous retourner au ciel pour ne plus séparer les uns des autres. Amen.